Propos racistes, visés par le juge, Naïma Sali interpelle Théboun. Islam de France, le Maroc éclaboussé par un scandale d'espionnage. Propos racistes, visés par le juge, Naïma Sali interpelle Théboun. Ouvertement islamiste, un peu trop parfois, Naïma Sali a défrayé la chronique à maintes reprises, notamment grâce à ses dérives dirigées le plus souvent contre le courant berbériste. L'ancienne députée a été finalement rattrapée par la justice, ce qu'elle vient de confirmer via un message qu'elle adresse au président Théboun. En effet, l'activiste Mourad Amiri, a indiqué, lundi 29 novembre, avoir été entendu par le juge d'instruction près le tribunal de Sheraga, où il a confirmé le maintien de sa plainte contre Naïma Sali. Amiri a également précisé, dans un poste publié sur sa page Facebook, que l'affaire sera bientôt programmée. Une information qui a été validée aujourd'hui par Naïma Sali. L'ex-députée a interpellé le président Théboun via une lettre qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux. Dans sa lettre, elle affirme avoir reçu une convocation officielle signée par le juge d'instruction, ce qui lui a causé, précise-t-elle, une profonde blessure inguérissable. « Monsieur le Président, le seul fait d'avoir accepté la plainte pour atteinte à l'unité nationale contre ma personne est une atteinte à mon patriotisme », a déclaré Naïma Sali en interpellant le président Théboun. Naïma est loin d'être à sa première polémique. Après s'avoir fait connaître en prônant la polygamie, elle a enchaîné avec des attaques souvent gratuites contre tout ce qui n'est pas arabo-islamique. Après la langue tamazirte, qu'elle refuse catégoriquement, l'ex-députée s'attaque ensuite, profitant du silence des autorités, aux migrants subsahariens, qu'elle a traité de source de maladie et de sorciers. Mais loin de s'arrêter à cela, elle fait également le bs, en affirmant qu'elle descend de la lignée du prophète. Néanmoins, si Naïma Sali a été convoquée cette semaine par la justice, c'est pour répondre d'une affaire d'incitation à la haine raciale, d'appel au meurtre, de diffamation, et enfin pour atteinte à l'unité nationale. Une accusation illogique d'après Naïma Sali, qui affirme qu'il s'agit plutôt d'une atteinte à son nationalisme. Naïma Sali estime dans sa lettre adressée au président Tebboune qu'elle a toujours défendu l'unité nationale, oubliant au passage de rappeler que c'était elle qui a déclaré, en 2018, qu'elle avait dit à sa propre fille « Si je t'entends prononcer un mot en kabyle, je te... » Islam de France Le Maroc éclaboussé par un scandale d'espionnage Quatre mois après Pegasus, un autre scandale éclabousse le Maroc. Cette fois, c'est en France que les services du royaume sont pris la main dans le sac dans une tentative d'exercer une emprise sur l'islam dans ce pays. En juillet dernier, un consortium de médias internationaux avait révélé une opération d'espionnage à grande échelle menée par les services marocains à l'encontre de milliers de responsables, militants et journalistes de nombreux pays, dont les téléphones ont été écoutés via le logiciel espion israélien Pegasus. Parmi les cibles, deux hauts dirigeants algériens et le président français Emmanuel Macron. Après seulement quelques mois, le Maroc aggrave son cas. Selon les révélations de l'hebdomadaire Le Point, Mohamed B., un agent des services marocains impliqué dans l'affaire de corruption d'agent de la PAF française, Police des frontières, révélée en 2017, est aussi soupçonné d'avoir cherché à tamponner le président du Conseil français du culte musulman, CFCM, le franco-marocain Mohamed Moussaoui. Plus qu'un simple agent, l'homme est en réalité un rouage essentiel de la Direction Générale des Études et de la Documentation, Djède, l'équivalent marocain de la DGSE française, écrit Le Point. Sa mission était d'accroître le contrôle du Maroc sur la pratique de l'islam en Europe, et il est soupçonné d'avoir été pendant plusieurs années l'agent traitant du président du CFCM. Selon la même source, il serait derrière tous les grands projets de ces dernières années pour asseoir l'influence du Maroc sur de nombreuses mosquées françaises et contrer ainsi les intérêts du rival algérien. C'est aussi lui qui a permis l'ascension de Moussaoui en exerçant des pressions sur les représentants du culte au niveau local. Une preuve tangible des liens entre le président du CFCM et les services marocains est même avancée, les quittances de loyers, plusieurs milliers d'euros par an, de l'appartement parisien occupé par Mohamed Moussaoui sont directement adressés à un certain Samir X, numéro 3 de la DGED à Paris, mais qui agit sous couvert diplomatique. Mohamed Moussaoui a niait toute ingérence, expliquant au point que la personne désignée sous le nom de Mohamed B., il l'a toujours connue comme chargé de mission au ministère marocain des Affaires étrangères et a été membre du comité bilatéral franco-marocain, formalisé par la Déclaration commune franco-marocaine de septembre 2015, sur la coopération en matière culturelle. Ce comité est chargé de suivre trois dossiers, les imams et psalmodures marocains détachés en France, la formation des imams français au Maroc et les aides aux mosquées françaises, explique-t-il encore. Selon lui, ce sont ses fonctions qui l'ont conduit à rester régulièrement en contact avec les membres marocains et français de ce comité. C'est dans ce cadre-là et en toute transparence que j'ai pu avoir des contacts avec M. B. S'agissant du logement, Moussaoui reconnaît qu'il appartient à l'ambassade du Maroc. « Cette dernière le met à ma disposition pour pouvoir assurer ma mission bénévole de gestion des trois dossiers cités plus haut », dit-il. Mais au vu de tous les éléments cités, il y a bien eu une tentative d'ingérence et elle risque de ne pas rester sans conséquence. Ces relations et cette tentative d'ingérence du Maroc sont susceptibles d'inquiéter fortement au sommet de l'État, alors que le ministre de l'Intérieur ambitionne de réformer en profondeur la gouvernance du culte musulman en France, estime l'hebdomadaire français. Mohamed Moussaoui a été élu président du CFCM en février 2020 dans un scrutin où il était candidat unique après le retrait en sa faveur de l'Algérienne a ainsi dit Nafiz, fraîchement élu recteur de la Grande Mosquée de Paris. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.